Certains cherchent à l'utiliser politiquement. Je ne crois pas qu'il y ait une théorie du complot derrière et des manipulations de qui que ce soit. Dans l'hebdo, je renvoie l'électeur au magazine s'il le souhaite, Nicolas Hulot répond par écrit à des questions du journaliste qui a fait l'enquête. Et dans l'une de ses réponses, Nicolas Hulot dit « Je me demande de qui vous a donné ces informations dans le but, peut-être, dit-il, il le formule à sa façon, de m'empêcher de poursuivre mon action politique. » C'est possible. L'hebdo a été fondé par un ancien ministre. Thierry Mondon. Thierry Mondon qui a quitté le gouvernement en 2012. Il connaît bien l'impact de ses affaires sur un ministre et un homme politique. Il l'a fait en sachant ce qu'il faisait, en publiant ce type d'informations. Et vous, que voulez-vous dire en disant cela ? En règle des comptes ? Non, je m'interroge. Là, vous avez un doute ? Là, j'ai un doute parce que Thierry Mondon était un ministre du gouvernement précédent qui n'était pas extrêmement connu, comme Nicolas Lulot peut l'être aujourd'hui. Et donc, il sait exactement l'impact que cela va avoir. Et je pense que là, il y a un vrai choix stratégique de l'éditeur de ce journal. Thierry, c'est clair. Thierry, c'est clair.